Bonjour à tous, vous avez un blog, pourquoi ne pas l'imprimer en livre ? Imaginez-vous tenir dans vos mains le livre de votre blog. Ça peut être une sélection des meilleurs articles, ça peut être une sélection thématique, mais voilà, rien ne remplace, je trouve, un peu la magie de l'objet livre. Vous pouvez le passer à vos proches, ils peuvent le feuilleter, se rendre compte du travail, de ce que c'est, le travail de tenir un blog, etc. Bref, moi j'ai testé, je l'ai fait grâce à un site qui vous permet d'imprimer votre blog, et ce d'une manière vraiment intuitive, facile et rapide. Je vais vous le présenter, à tout de suite. Nous voici sur le site blogup.com. Alors une fois que vous êtes inscrit, vous allez pouvoir créer votre premier livre, votre premier blog. Facebook, alors hop, on passe directement ici, vous voyez, il y a cinq étapes. La première étape, tout d'abord, c'est d'importer vos articles. Pour ce faire, il faut vous connecter à votre blog, en l'occurrence votre blog WordPress. Vous mettez votre URL, votre identifiant et vos mots de passe, et voilà, le site va se connecter directement à votre blog WordPress. Vous pouvez également faire la même chose, imprimer un livre à partir de votre compte Instagram, de votre page Facebook, etc. Et si vous avez d'autres plateformes de blog, voilà, tout est ici. Voilà, c'est vraiment super simple et rapide. Donc une fois que, ça c'est la première étape, donc une fois que vous êtes connecté à votre blog, vous passez à la deuxième étape, qui est le choix du format. Tout d'abord, vous avez deux formats, 15, 21 et 20, 27. Une fois que vous avez choisi le format, vous choisissez la police pour votre texte, vous voyez, qui apparaîtra ici. La taille, la couleur du texte, des titres, etc. Vous avez également, eh bien, comment vont apparaître les photos dans votre livre, petite, médium ou en grand. Là aussi, vous avez le choix. Ensuite, on va passer à la troisième étape. Et la troisième étape, eh bien, c'est le choix des articles. Donc, le site s'est connecté à votre blog. Vous allez avoir accès à tous les articles de votre blog. Voilà, c'est un peu bon à charger, là. Voilà, si vous avez beaucoup d'articles, vous pouvez réduire la période d'intervalle de publication. Et là, voilà, vous avez vos articles. Donc, il suffit de cocher, décocher, suivant les articles que vous voulez voir apparaître dans votre livre. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné vos articles, vous pouvez passer à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est le choix de la couverture et de la quatrième couverture, du design de votre blog. Alors, ce que vous pouvez passer, voilà, c'est un peu long à charger. Vous avez plusieurs templates à disposition, vous voyez. Ici, il suffit d'insérer ensuite une photo ou une image vous-même. Vous choisissez le titre, voilà, c'est un voyageur. Fest-off du livre, Fest-off 2015, les meilleurs articles 2015 du blog. Voilà, tout ça va apparaître ici. Vous indiquez également, voilà, un petit texte pour présenter le livre, l'auteur, coucher, sélectionner la photo, etc. Et là, vous avez la quatrième de couverture, c'est-à-dire le recto du livre. Vous pouvez mettre votre photo, une petite présentation sur vous, etc. Et une fois que tout ça s'est fait, vous passez à la cinquième étape qui est le formatage du livre. C'est-à-dire qu'en direct, là, devant vous, il est en train de créer mon livre. La mise en page s'effectue automatiquement. Vous voyez, c'est vraiment très rapide. Et une fois que c'est fait, vous pouvez rentrer votre adresse pour la livraison et les coordonnées de paiement, etc. Et voilà, tout est simple. C'est rapide, vraiment et simple. Dix jours après, voici le résultat. Le best-of 2015 du blog. Vous voyez, j'ai reçu le livre. C'est déjà assez épais, hein. C'est le best-of des articles 2015. J'ai fait une bonne sélection, pourtant. Et voilà, je vais vous montrer comment il se présente. Et à l'intérieur, vous voyez, les articles du blog sont présentés de la même façon que sur le site. Le titre, avec les photos. Vous voyez, les photos sont de très bonnes... Les impressions sont de bonne qualité. Ce n'est pas que les glacés. La reliure, également, est solide. Là, vous avez la quatrième de couverture, donc. Vous mettez votre photo, le descriptif. Donc, bref, voilà. C'est le book de votre blog, le livre de votre blog. Et ensuite, le livre va rejoindre l'étagère de votre bibliothèque. Vous pouvez l'offrir à des proches. Vous pouvez également le proposer à vos lecteurs sur votre blog. Bref, encore une fois, c'est vraiment le site bookup.com qui vous permet vraiment d'imprimer le livre de votre blog. Mais vraiment, comme vous l'avez vu, c'est vraiment facile, super simple et rapide. Voilà, à bientôt ! Hey, abonne-toi à ma chaîne YouTube ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada